L'étoffe de l'Europe, c'est un tissage de 447 millions d'Européens qui tissent ensemble cette formidable institution qui s'appelle l'Europe. C'est un tissage de très longue haleine, il faut une grande patience pour le faire. Et le tissage était la meilleure métaphore pour expliquer cette construction qui dure depuis les années 50 et qui va continuer bien sûr. Et nous avons voulu rendre hommage à tous les Européens, non seulement ceux qui sont ici et qui travaillent pour ces institutions directement, mais également tous les Européens que vous êtes, que nous sommes tous. Dans chaque espace, le visiteur va aller à la rencontre de ses identités, de ses couleurs des nations, de ses couleurs qui créent ensemble un tissu, qui créent ensemble un tissu commun, une étoffe de l'Europe de nouveau. L'entrée se fait par le forum Justelips, dans lequel on découvre l'œuvre monumentale qui représente cette idée de relance. Ensuite, après cet espace-là, nous arrivons sur l'œuvre numérique de Jacques Perconte, qui est dans le salon d'accueil, qui est une autre façon d'aborder l'Europe par des impressions de paysages de l'Europe qui sont travaillées selon un tissage numérique. La montée dans les étages se fait par les ascenseurs, dans lesquels nous avons travaillé des motifs différents, dans les six ascenseurs de chaque côté. Une fois arrivés aux étages, nous arrivons sur les bureaux de la présidence, dans lesquels nous avons travaillé sur du tissage réel et sur des installations mobilières, et des œuvres d'artistes, jeunes artistes français en Belgique. Mon travail se concentre sur des paysages que je rencontre, et vers lesquels je reviens très régulièrement. Donc je fréquente l'Europe. L'Europe a énormément facilité cette navigation-là, et a énormément facilité le fait que les gens puissent se rencontrer et faire des choses ensemble. Elle est à l'image de la puissance, de la relance et de l'appartenance, qui sont les mots-clés du discours de la France pour cette présidence, mais également le concept général de l'étoffe de l'Europe a largement pris en compte les dimensions de la transition écologique et de la transition numérique. Ce que représente l'Europe pour moi à titre personnel, c'est un vrai espoir. Pour moi l'Europe c'est ma maison. J'ai grandi baigné dans le principe de l'Europe et dans les rêves de l'Europe, et je me sens profondément européen. Et peut-être que c'est ça l'Europe, c'est voyager vers l'autre.